Pour la suite, oublions dans un temps la main gauche. Ce que vous allez faire à la main droite n'est pas véritablement un accord chiffré. Il s'agit de jouer le Do avec le pouce, le La avec le 3 et le Do avec le 5. Au final, quand nous aurons rajouté le Fa à la main gauche, nous serons en présence d'un accord de Fa majeur. Pourquoi ? Parce que c'est composé du Fa, du La et du Do. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite, ne nous embrouillons pas. Revenons à notre main droite, Do, La et Do. Jouez avec 1, 3 et 5. Là aussi, faites bien attention. Si vous n'y prêtez pas attention, votre corps risque de se pencher afin de permettre à la main d'être à peu près droite. Non, votre corps doit rester droit. C'est le poignet qui permet la rotation de la main. Et très détendu, votre coude n'est absolument pas collé de manière tendue à votre corps. L'épaule reste assez lâche. Do, La, Do donc à la main droite que vous allez jouer 3 fois. Détendu. L'accord suivant, c'est toujours un Do avec le pouce. Un Sol avec le 2. Un Si avec le 4. Vous le jouerez 2 fois. Retravaillons cet enchaînement. Do, La, Do avec 1, 3, 5. Do, Sol, Si, 1, 2, 4. Travaillons ensemble, vous et moi, l'enchaînement. Do, La, Do, Do, Sol, Si. Do, La, Do, Do, Sol, Si. On l'a vu, 3 fois Do, La, Do. Et 2 fois Do, Sol, Si. Do, La, Do. 1 fois Do, La, Do. 1 fois Do, La, Do, Le, Do.